Nous avons franchi un pas décisif vers l'amélioration de la vie de 250 millions de migrants dans le monde. En adoptant le pacte, nous avons concilié les intérêts des États avec les droits humains des migrants. Nous avons consacré le multilatéralisme en ce qu'il renforce à la fois la souveraineté nationale et la coopération internationale. Le pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un aiguilleur pour les États et une plateforme pour la coopération internationale. Il s'agit de l'exemple d'une approche inclusive, d'un effort collectif où chacun joue sa partition. Il s'agit également d'un dialogue franc et d'une démarche exhaustive où la migration est analysée dans toutes ses dimensions. Ce pacte n'est pas contraignant, contrairement à un traité. Ce pacte ne crée pas un droit de migrer. En vertu du droit international des droits de l'homme, les citoyens d'un pays ont le droit d'entrer, de rester dans leur pays et de le quitter. Mais ils n'ont pas le droit de se rendre ailleurs, sauf s'ils demandent de l'asile ou s'ils sont autorisés par un autre pays à entrer sur son territoire. En conclusion, qu'il me soit permis d'exprimer la profonde gratitude des Nations Unies au Royaume du Maroc pour son hospitalité sans pareil. Et pour nous avoir permis de vivre ce moment historique pour les migrations et pour le multilatéralisme ici à Marrakech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !